La rénovation du marché Gare de Lyon se poursuit, cette fois c'est le Porsche de cet établissement emblématique du quartier de Perrache qui se transforme. L'ancien marché de Gros, construit dans les années 60, avait déjà subi des évolutions. Sur l'emprise de cette plaque tournante des produits frais, une salle de concert avait été ajoutée. Mais en 2009, le marché avait cessé son activité pour être transféré à Corbat. C'est donc un tout nouveau Porsche, patrimoine historique mais réaménagé, qui verra bientôt le jour. Ce bâtiment marque la limite entre le quartier historique de Perrache-Saint-de-Bordine et le quartier neuf qui est en courte construction. Donc ça va être un bâtiment qu'on se souhaite conserver pour garder la mémoire, l'architecture du lieu. Mais un bâtiment qui va s'intégrer dans un grand projet d'espace public puisqu'on aura une place qui va se développer ici au milieu des bâtiments. Et la rue, un grand passage public qui permettra d'aller au sud du quartier. Le marché-gare, c'était aussi sa salle de spectacle. 15 000 artistes dont la moitié issus de la scène locale et régionale, 750 concerts en 15 ans d'existence. C'est cet espace réhabilité qui abritera la nouvelle salle destinée au public. C'est un agrandissement de la salle de concert qui passe de 300 à 400 places. Un remaniement des espaces de travail, d'accueil des artistes avec un agrandissement des loges par exemple. Et également la création d'une salle de réunion qui aura vocation à accueillir des événements professionnels, des réunions de travail, des groupes de travail, des conseils d'administration, d'acteurs culturels locaux. Si tout va bien, les travaux devraient s'achever au printemps 2022. Et donc, retour de la musique, fin de l'année prochaine. Et c'est tout pour aujourd'hui. L'information continue tout de suite avec un journal Grande Région. Très bonne soirée à tous. Sous-titrage ST' 501